Cette émission sera l'occasion pour nous, pour vous également, d'adresser nos yakos à notre invité Watsum, mais au-delà de comprendre ce qui s'est passé le 17 avril dernier, le jour de la fête de Pâques d'ailleurs. Elle était âgée de 28 ans, à Dengra, grâce à Ouattara, une magnifique et adorable fille que voici. Oui! 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 Oui, celle du qui est tout est là! Oui, c'est moi! Il y a tout est là! Papa de qui? Il s'est tout erré! Yako, what? Yako? 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 Revenons sur les circonstances de son décès. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, du matin de son décès jusqu'à... Elle n'était pas du tout malade. Elle était bien portante. Et moi, le jour de Pâques, je devais aller à Yamsoukro pour aller chanter. Donc c'est quand je partais, quand je suis... Je partais, je m'apprêtais parce qu'on avait un truc dans la soirée du jour de Pâques. Donc j'avais un petit combo ici à Bidjan, j'ai fini de faire. Et puis bon, je serais parti. On m'appelait, on dit, ah, grâce... D'abord, quand elle est partie à l'église, elle est revenue, j'étais là. Elle a commencé à chanter, les chants de l'église. Ah, papa, voilà ce qu'on a chanté aujourd'hui. Eh, toi, tu t'as mis à être ta fille, quoi. C'est une star. Donc elle était bien portante. Elle était bien portante. En fait, rien ne présageait qu'elle... Rien ne présageait que vraiment, elle était malade. Donc, bon, moi, j'ai dit, après, moi, je vais aller à Yamsoukro. Je suis quitté même à Ingres. Et j'étais en train d'aller vers Yopougon quand on m'appelait que, ah, ta fille est tombée. J'ai dit, ah, mais... Si il y a une clinique, quelque part, il y avait sa tante de nom de Latifa, que je remercie ici, c'est elle-même qui a appelé les gens et puis l'ont soulevé pour envoyer au CHI. Et je suis parti les retrouver au CHI. Et puis, bon, ça a commencé à aller. Pour moi, bon, c'est un petit truc. Et puis, après, on va revenir à la maison. Arrivée au CHI, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Bon, arrivée au CHI, les docteurs, ils ont essayé de placer un truc sur l'homme pour dire, ah, c'est un petit truc, ça a passé. Et puis... Elle était consciente à ce... Oui, oui, à ce moment, elle était consciente. C'est après, maintenant, elle était couchée. On dit, ah, on va la laisser un peu se reposer un peu avant d'aller à la maison. Et un coup, elle a commencé à se battre seule comme ça. À avoir des convulsions. Oui. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Aujourd'hui, avec la lecture, avec un peu de recul, la lecture que tu as de ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce qui lui est arrivé ? Tu le disais, elle est allée à l'église le matin. D'ailleurs, elle chantait, elle était en pleine forme. Rien ne présageait de ce qui lui arriverait quelque chose. Et d'un coup, elle tombe, vous arrivez à l'hôpital, tout va bien. Elle commence à convulser et elle part. Comment tu dis ? Il y a une vieille qui est juste à côté. Voilà. D'abord, on a loué la maison. C'est propriétaire de la cour. C'est une vieille. C'est elle qui me disait que, après mon départ, elle a dit à la vieille que j'ai vu des anges. Après ton départ ? Oui, après mon départ. De l'hôpital ? Non, après mon départ, de mon voyage à Yamsoukou. D'accord. Quand tu quittais la maison pour te rendre à Yamsoukou. Pour te rendre à la chose. Ok. Elle a vu deux anges. Elle a dit à la vieille, ah mais la vieille. Parce qu'elle prenait la vieille là comme sa grande-mère. Elle dit, ah la vieille. Elle se disait que j'ai vu deux anges aujourd'hui. Quand je suis parti à l'église. Il y a un qui dit, il n'y a qu'à me prendre. Il y a un qui dit, non, pourquoi, on va la prendre. Ça, c'est la fille. C'est ta fille qui... C'est ma fille qui disait ça à la vieille. Préputée de la cour où je prends la maison en location. Donc c'est elle qui me disait ça après. Le jour qu'elle est décédée, je pleurais. Je suis allé annoncer ça au ministre d'État, Kobina Kwasi Agumani. Il m'a dit, c'est que c'était l'âme. Je prends tous les funérailles en charge. C'était un miracle pour moi parce que, à cause des moyens, j'allais enterrer ma fille ici. Mais aujourd'hui, je suis fier que ma fille, elle est partie dormir la terre de ses ancêtres à Bondoukou. C'est vraiment ça, ça me va droit au cœur. Tout le monde, les gens m'appelent partout, ils sont venus me soutenir. Mais sincèrement, quand je partais sur le ministre pour aller lui annoncer, je ne savais pas que lui et son épouse allaient me dire, Watsoum, tu as fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. J'ai rendu beaucoup de services à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une reconnaissance pour la nation pour que ma fille, grâce, soit enterrée à Bondoukou. Ça, ça me va droit au cœur. Parce que, bien ne peut remplacer ma fille. Mais quand je pense que les personnes prennent des précautions, en tout cas pour aller enterrer ma fille à Bondoukou, ça me va droit au cœur. Parce que souvent, je me pose la question, la musique que j'ai faite là, quel est le cadeau que j'ai reçu dans la musique ? Mais quand je pense qu'il y a des personnes qui ont payé mon billet d'avion pour voyager, il y a des personnes aujourd'hui, quand ma maman est décédée, Gagné Céli est venu me voir et dit ne pleurez pas. Je prends, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme dépenses, l'Union des artistes de Côte d'Ivoire, je prends ça en charge. Aujourd'hui, c'est le ministre d'État qui dit il va l'enterrer ma fille. Et il a le fait, il a respecté sa parole. Vraiment. On sent que vous êtes vraiment touché par cette... Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Je peux vous expliquer. Les Ivoiriens ne peuvent bien, monsieur lui ? Oui, plutôt d'excuses pour cette situation, chers téléspectateurs et internautes. On comprend la peine qui est celle de notre... Courage, courage, courage. On va permettre à notre invité de... ... ... Sous-titrage ST' 501